Je suis Frédéric Larcher, technicien biomédical à l'hôpital universitaire Robert-Debré. Je vais vous parler de mon métier qui consiste à entretenir le matériel médical. Il faut savoir qu'à Robert-Debré, nous comptons environ 8000 équipements biomédicaux qui vont du petit matériel au chevet du patient comme les moniteurs de surveillance ou les pousses-seringues, mais aussi des équipements plus lourds comme les équipements de bloc opératoire, de radiologie ou de laboratoire. Alors comment devient-on technicien biomédical ? Pour ma part, j'ai réalisé des études d'électronique, puis j'ai passé un concours à la PHP pour devenir technicien supérieur hospitalier. Je me suis ensuite spécialisé dans le domaine de l'imagerie et des équipements de diagnostic en général, car c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Ce sont des équipements passionnants qui font appel à beaucoup de principes physiques, comme les rayons X, les ultrasons, et qui sont très informatisés. Ce métier est très intéressant car les tâches à accomplir sont très variées. Cela va du suivi des équipements tout au long de leur vie, leur dépannage, les révisions annuelles imposées par la réglementation, la participation à l'achat de nouveaux équipements, ou le suivi des sous-traitants par exemple. Outre les compétences techniques que nous cessons de développer, ce poste requiert de l'autonomie, de la rigueur, et des qualités relationnelles pour répondre au mieux aux besoins des personnels soignants qui utilisent ce matériel au quotidien. De plus, à Robert-Debré, nous sommes investis dans une démarche qualité et nous sommes certifiés ISO 9000 depuis plus de 20 ans. J'espère avoir pu faire découvrir mon métier de technicien biomédical, qui n'est pas très connu au-delors du monde hospitalier, et pourquoi pas susciter quelques vocations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !